Dans une compétition en manque de francs enthousiasmes et de grands emballements, Jacques Audiard est venu réveiller un peu tout le monde avec son nouveau film « Soit la rencontre improbable » de la comédie musicale, sa toute première, d'un film de cartel avec des vrais bandits mexicains dedans et d'un film sur la transidentité qui tient par ses rebondissements et son romanesque vraiment du télé-novella. Autant dire que c'était un pari archi risqué, hyper casse-gueule. D'ailleurs, le film avance sur un fil. On ne sait jamais trop si on est dans le ridicule ou dans le sublime, mais à la fin, c'est plutôt le sublime qui l'emporte. En tout cas, une vraie émotion parce que je pense qu'il y va premier degré, même si le film ne manque pas d'humour, avec une empathie totale pour son personnage, qui est quand même un narcotrafiquant qui décide de changer de sexe et fait appel pour ça à une avocate qui va l'aider à préparer sa nouvelle vie, transférer ses millions bien mal acquis et caser sa petite famille qui le croira mort. Marie l'a dit, c'est un projet complètement fou de Jacques Audiard. Si vous êtes des lecteurs, des lectrices de Télérama, vous savez qu'on en parle depuis deux ans de ce projet-là. On a suivi vraiment la genèse de ce film complètement fou. Et on avait un petit peu peur quand même avant de découvrir le film hier soir parce que le projet était extrêmement alléchant sur le papier, mais est-ce que ça allait donner quelque chose à l'écran ? Et la réponse, c'est un grand oui. Il y a vraiment ce mélange très insolite de plein d'univers différents. Et avec, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la dimension mélo, totalement assumée par Jacques Audiard. On est vraiment dans des rebondissements de télé-novelas, il ne faut pas avoir honte de le dire, mais ça marche super bien. Ça marche aussi très très bien parce qu'il y a des actrices qui sont formidables. Alors, il y a la révélation Carla-Sophia Gascon, qui est un ancien acteur devenu actrice, qui a demandé à Jacques Audiard de jouer des deux rôles, enfin des deux rôles, de jouer le personnage homme puis femme. Et on a même du mal à le reconnaître d'ailleurs entre la première partie et la deuxième partie. Elle est vraiment très très bonne comédienne. Alors, chanteuse, un peu moins, mais ce n'est pas vraiment le problème. Le pari du film et le pari de Jacques Audiard, c'était que les actrices chantent et dansent. Elles ne sont pas doublées, c'est leur propre voix. Alors, quand c'est Selena Gomez et Zoé Saldana, c'est bien, elles se débrouillent très bien, elles dansent aussi très bien. Carla-Sophia Gascon, la voix est un peu hésitante. La danse, elle le dit elle-même, c'est un peu Robocop. Mais ce n'est pas grave, on est quand même emporté par ce personnage, par cette actrice vraiment qui a une présence très très forte. Ce qui est très beau, c'est qu'à chaque film, il cherche un nouveau style, il cherche quelque chose à inventer. Et ce qu'il fait ici correspond vraiment à tout ce que j'attends d'une comédie musicale. C'est-à-dire, oui, c'est artificiel et on va l'assumer complètement, on va le prendre en charge. C'est ça qu'on vient voir. On vient voir Mexico reconstitué dans un studio à Paris. On vient voir des jeux de lumière. On vient voir l'anti-naturalisme absolu de la comédie musicale. C'est-à-dire des gens qui, tout à coup, au milieu d'une phrase, se mettent à chanter, se mettent à danser. Et puis, les femmes qui faisaient le ménage dans le tribunal sont les choristes. Et puis, les passants dans la rue sont les danseurs. Et en même temps, c'est suffisamment original, notamment grâce à la bande originale formidable qui est signée par Camille, cœur sur toi Camille, et Vincent Courcol. On n'est jamais dans le pastiche de la comédie musicale de l'âge d'or, etc. Il a cherché quelque chose de contemporain, même dans les chorégraphies qui sont un peu heurtées, qui ne sont pas du tout dans des démonstrations de virtuosité, qui sont l'anti-la-la-lande. J'adore la-la-lande. Et voilà, j'ai été aussi très souvent émue. Et je dois dire que je cache mes larmes aujourd'hui, parce que mine de rien, elles sont souvent intervenues pendant les chansons. Je trouve que les chansons, les mélodies sont très puissantes. Alors évidemment, tout le film est en espagnol, et voilà, avec des textes très forts. Et alors, la surprise du chef, il y a une chanson de Brassens que vous entendrez à un moment dans le film, je ne vous dis pas laquelle, on peut la fredonner peut-être. Non, je ne vous ferai pas ça. Il fait très beau. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne surprise. Il manquait, je trouve, un film comme ça, un peu étonnant en compétition. C'était un début un peu calme, on va dire, avec des beaux films. Et là, tout à coup, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce film hyper casse-gueule ? Il faut vraiment insister sur la qualité de la musique composée par Camille et Vincent Courcol. Elle est très, très variée, cette musique. Il y a vraiment des sonorités quasi rap par moment, très pop-up à d'autres. Évidemment, des sonorités mexicaines, c'est normal, l'ambiance orchestre mexicain. Et puis aussi, il y a quand même, voilà, des réminiscences de grands morceaux, de grandes comédies musicales. C'est vrai qu'il y a certaines mélodies qui font parfois penser à West Side Story, par exemple. Et l'ensemble est très composite. C'est un peu à l'image du film, en fait. C'est vraiment le mélange des genres, le mélange des styles, mais qui est presque toujours totalement harmonieux. C'est vraiment une des grandes qualités d'Emilia Perez. Et l'autre grande qualité, effectivement, c'est ce potentiel d'émotion. On sait que Jacques Audiard, il n'a pas peur de ça. Quand il y va, il y va à fond. Et bien là, il y est allé à fond. Il a osé et il a réussi. Emilia Perez, les cloches sont avec nous. C'est vraiment très bien. Emilia Perez, concert de louanges, c'est très bien. Sous-titrage ST' 501